Bernard Arnault, homme le plus riche du monde, hier l'espace d'une heure selon le classement en temps réel de Forbes avec 185 milliards de dollars. Vous étiez au modem favorable à une taxation sur les superdividendes, mais est-ce qu'il faut taxer davantage les superriches ? En taxant les superdividendes, c'est un peu ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de mieux contribuer à la richesse nationale, à la production valeur. Ce qui est fait en ce moment suffit, vous dites ? Moi je pense qu'on aurait dû aller vers nos superdividendes, qui était une mesure juste et qui était une mesure en plus d'incitation aux entreprises à mieux répartir entre les salariés l'investissement nécessaire dans les entreprises et puis les actionnaires. Donc il faudrait quand même aller plus loin ? On va continuer à porter ce débat, effectivement. Alors hier, la Première Ministre annonçait un chèque de 100 euros pour 10 millions de travailleurs modestes. Quelle est votre ambition climatique, alors que vous menez en ce moment des débats à l'Assemblée nationale sur les énergies renouvelables, de continuer à subventionner les énergies fossiles ? C'est l'enjeu de cette question-là, comment on aide les plus défavorisés qui utilisent leur voiture. Moi, dans ma circonscription, les gens vont travailler en voiture et ça leur coûte cher. Donc il faut avoir un moment de transition et accompagner aussi tous les sujets qui sont importants de motorisation décarbonée. Et il faut qu'on travaille en même temps, en parallèle, entre aider les plus faibles et avancer sur la décarbonation des véhicules. C'est que comme ça qu'on y arrivera, parce que si on fait sans l'aide, les gens qui n'ont aujourd'hui pas les moyens d'acheter une voiture électrique ne pourront pas le faire et on n'y arrivera pas. Il y a une crainte quand même d'un retour des gilets jaunes ou d'une forme de contestation sous une forme ou sous une autre avec toute l'inflation qu'il y a en ce moment ? On ressent une difficulté d'un certain nombre de citoyens et surtout les plus modestes. Et comme justement vous annoncez que l'homme le plus riche du monde est français, il faut qu'on ait de la justice sociale dans notre pays. Et en tout cas, nous, au groupe Modem, on y travaille justement par les super dividendes et par essayer d'avoir des politiques justes. Avant, la ristourne, elle était pour tout le monde. Maintenant, elle sera pour les plus défavorisés. Je trouve ça très bien. – Au sujet d'inquiétude, un demain, Enedic et RTE, donc le réseau de transport électrique. Et les préfectures vont faire un test grandeur nature sur ces délestages ou coupures de courant. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que le gouvernement n'alarme-t-il pas trop, ne crée pas finalement de l'angoisse ? – Non, le gouvernement, il fait ce que doit faire un gouvernement, c'est-à-dire prévoir. Et en France, on manque de la culture du risque. Et je trouve très bien que sur ce sujet-là, on mette en place la culture du risque comme le fait d'autres pays, c'est-à-dire de prévoir et de prévenir. Et puis le président, à côté, il fait son rôle de président, il rassure. – C'est l'épisode masque Covid qui a marqué ? – Je pense que c'est l'épisode masque Covid, effectivement. Mais c'est aussi la nécessité d'avoir une meilleure appréhension des risques dans notre pays. Il y a plein de risques. Il y a des risques sanitaires. Il y a des risques qui peuvent être des risques énergétiques. – Alors là, le risque, il est franco-français parce qu'il y a un problème sur les réacteurs aussi. – Non, 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 non. – Si, sur les coupures de courant. – Le risque, il est européen. Toute l'Europe, aujourd'hui, a des problèmes d'approvisionnement en énergie, en électricité. – Enfin, on achète à l'Allemagne. – Oui, mais on leur vend du gaz parce que nous, on a stocké du gaz. Et on a effectivement aujourd'hui un problème avec nos centrales. Mais moi, je vous invite à regarder. Elles sont toutes en train de repartir en montée de puissance. Et c'est très bien. Et il faut continuer. – Sur les retraites, Elisabeth Borne voit ce matin les syndicats. Vous dites, ça y est, le temps de la discussion est terminé. Il a été bien géré, ce temps de la négociation de la discussion. – Moi, je considère que le temps de la discussion, il continue. Et c'est normal qu'il faut qu'il y ait une discussion. Discussion à plusieurs niveaux. Le gouvernement avec les syndicats, c'est important. Mais aussi, le gouvernement et nous, parlementaires, avec les citoyens. Je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre les enjeux de cette réforme et que cette réforme, elle soit partagée par tous. Parce que si elle n'est pas partagée, on n'y arrivera pas. – Pour l'instant, c'est pas le cas. Les syndicats ne partagent absolument pas. – Tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'on a un travail à continuer et qu'il faut qu'on travaille et qu'on rabâche les enjeux. – Elle a été mal vendue pour l'instant ? – Non, je ne vais pas dire ça. C'est que ce n'est pas facile à vendre, une réforme des retraites. Ça n'a jamais été facile à vendre. C'est, dans notre pays, souvent l'élément qui crispe le plus dès qu'on réforme. Donc, il faut expliquer. Et au-delà d'expliquer, il faut aussi montrer en quoi cette réforme, on la veut juste. En tout cas, nous, au groupe Modem, on veut que ce soit une réforme de justice sociale et une justice qui prenne en compte la pénibilité, qui prenne en compte les carrières longues, qui prenne en compte les personnes qui ont eu des difficultés à avoir un parcours de vie complet. Et dans cette réforme, on tient à ce qu'il y ait ces éléments. Et puis après, l'âge de départ. – Vous votez pour 65 ans, vous ? – Moi, j'avoue que 65 ans, je trouve que c'est vraiment le dernier dernier des curseurs. Je trouve qu'on pourrait peut-être envisager 64 et peut-être même plutôt envisager, non pas un âge 64-65, mais une durée de cotisation. Et peut-être que ça serait mieux compris par les Français. En tout cas, c'est ça qu'il va falloir qu'on ait comme débat. – Vous allez, vous, au Modem, vous faites partie de la majorité. Comment vous allez encore amener votre... – Nous, on va faire ce qu'on fait au Modem, ce qu'on essaie de faire. – Parce que là, on sent bien que ça coince quand même au sein même de la majorité. – Ça discute, et c'est très bien que ça discute. S'il n'y avait qu'une ligne, je pense que ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une solution. Et on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs solutions. Donc, on est une majorité qui débat, et on veut surtout débattre avec les Français. Et donc, nous, on fera ce que dit notre président Mattei, on fera notre rôle de parlementaire. Et un parlementaire, ça travaille et ça fait des propositions. – Un texte à part entière, ou dans le projet de loi rectificatif de la Sécurité sociale, et dans ce cas-là, il y a le 49.3. – Oui, mais moi, j'avoue que j'ai plutôt une préférence pour un texte global, un texte qui parle des aspects, ce qu'on appelle paramétriques, des aspects d'âge, et puis un texte aussi qui donne des nouveaux horizons aux Français qui ont eu des carrières difficiles aux carrières longues. Et globaliser le tout me semble une meilleure alloi. – Autre actualité, demain, la Convention citoyenne sur la fin de vie se réunit pour la première fois. il faut changer la loi Leonetti-Claes ? – Alors, avant de changer la loi Leonetti-Claes, il faut en faire un bilan, et c'est ce qui est en cours aujourd'hui à l'Assemblée, mais aussi avec la Convention citoyenne qui a été lancée. Je trouve que c'est une très bonne idée de travailler avec une Convention citoyenne. La fin de vie, c'est extrêmement intime, c'est personnel. On a tous un rapport à la mort différent. À la mort, à sa mort, à son appréhension de la mort, mais aussi avec des parcours de vie. Parfois, certains ont accompagné la mort, d'autres non. Et quand on est parlementaire, c'est des sujets extrêmement difficiles parce qu'on doit se mettre à la place des Français. Et faire une Convention citoyenne, je trouve que c'est une très bonne idée parce que cette Convention citoyenne va pouvoir, au-delà des débats politiques, avoir une vision de ce que veut la société. Ça peut être un débat apaisé, parce qu'à chaque fois, ça crispe beaucoup. Ça doit être un débat apaisé, la fin de vie. Il faut être dans le respect des convictions de chacun parce qu'il y a des gens qui ont des convictions qu'il ne faut pas y toucher, il y a des gens qui ont des convictions qu'il faut avancer. Et ça, je suis sûr qu'on peut, par le débat, par la compréhension mutuelle et par l'affirmation que chacun a un parcours très personnel par rapport à ça et que chacun doit avoir la possibilité de choisir. Et comme ça, on y arrivera, je pense. Vous parliez de la méthode, la Convention citoyenne. Il y a eu le précédent de la Convention climat. Ça a laissé des traces. Quel poids aura finalement cette Convention citoyenne ? Elle aura un poids important comme a eu la Convention citoyenne sur le climat. La Convention citoyenne sur le climat, elle a posé des éléments sur la table. Après, il y a eu des décisions qui ont été prises, des décisions qui ont été arbitrées. Mais ces questions, elles n'étaient même pas parfois posées sur la table. Et c'est ça qui est intéressant dans une Convention citoyenne. C'est que ça met au débat, ça met à l'agenda public un certain nombre de sujets. Et ça permet aux hommes et aux femmes politiques d'avoir une vision parfois plus globale de la perception dans la société d'un sujet. À la fin, c'est le politique qui aura le dernier mot, le Parlement. Mais à la fin, c'est normal que ce soit le politique et le Parlement qui aient la décision. Parce que, tout simplement, nous sommes la représentation nationale et nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos décisions. Et donc, c'est comme ça que ça doit bien fonctionner, l'articulation entre participation et représentation. Merci, Erwan Balanon. Merci, Anne. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.